C'est là qu'ils échangent leur philosophie, leurs expériences. Ils parlent des gourous qu'ils ont rencontrés, de leur yoga ou de leur pratique mystique. Le Bouddha emprunte le chemin des pèlerins à la recherche de ses compagnons. Il se dirige alors vers le parc des gazelles de Sarnath, à quelques kilomètres de Bénarès. Le Bouddha a appris que ses cinq compagnons vivaient à Sarnath, dans le parc des gazelles. Il y avait beaucoup de gazelles et d'ermites là-bas. Sarnath est le nom moderne. Il y arrive. Quand il approche, ses anciens compagnons se sont dit « Celui-là a arrêté la méditation, il ne peut donc rien savoir ». Alors ils ne lui ont rien demandé. Mais comme le Bouddha approchait, ils ont commencé à sentir le rayonnement de sa sagesse. Il leur a dit « J'ai une révélation à vous faire. Je suis devenu un Bouddha ». Et ce soir-là, le Bouddha prêche son premier sermon. Il énonce à ses compagnons quatre nobles vérités qui deviendront la base du bouddhisme. Le Bouddha a dit que le mal-être, la souffrance, existe. Et vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour accepter ça. Parce que les gens souffrent un peu partout. Et reconnaître que la souffrance existe est très important. Parfois, vous souffrez, mais vous prétendez ne pas souffrir. Alors vous n'avez aucune chance de guérir. Quand vous avez une maladie, vous devez d'abord savoir ce que vous avez, avant d'avoir un espoir de guérir. Donc, accepter le fait que la souffrance existe chez vous, dans votre famille, dans votre église, dans votre société, c'est la première étape. La deuxième étape est de chercher la deuxième noble vérité. D'où vient la souffrance ? La racine de la souffrance. Le Bouddha a dit que si vous fuyez, si vous voulez échapper à la souffrance, vous n'avez aucune chance de comprendre l'origine de la souffrance. Voilà pourquoi vous devez trouver le courage de regarder la souffrance en face et profondément, pour mieux comprendre la nature et la cause de la souffrance. C'est la seconde noble vérité. C'est comme le docteur. Le docteur reconnaît qu'il y a maladie et qu'il doit identifier la cause profonde de la maladie. C'est la seconde noble vérité. Le docteur dit, bon, cette maladie peut être guérie. C'est la confirmation que la souffrance peut être arrêtée, transformée. C'est la troisième vérité. Si vous avez reconnu la cause, la racine de votre souffrance, alors vous voyez quel type de pratique, quel chemin peut vous sortir de cette situation de souffrance. C'est la quatrième noble vérité. Le Bouddha propose de suivre un chemin qui mène au nirvana, composé de règles simples et pragmatiques. C'est la pratique qui vous permet de rentrer en contact avec les merveilles de la vie. Vous amenez le bonheur, le bien-être dans votre situation. Parce que la cessation de la souffrance signifie le début et la manifestation du bonheur. Après le serment de Sarnath, ces cinq compagnons éblouis demandent au Bouddha de les accepter comme disciples. C'est la création de la première communauté monastique bouddhiste, la Sangha. Dès lors, le Bouddha parcourt l'Inde du Nord en tous sens, sur un immense territoire. Il enseigne le Dharma, la loi du Bouddha, à tous ceux qui sont prêts à l'entendre. Qu'ils soient hommes, femmes, rois ou paysans, brahmanes ou orcastes, riches ou pauvres, ascètes ou brigands, il ne fait aucune distinction entre eux. Le Bouddha explique qu'avec une pratique juste, chaque être humain peut atteindre le nirvana. C'est un message révolutionnaire pour l'époque. Le Bouddha était en fait le premier révolutionnaire. Et le premier message de son éveil est que tous les hommes sont nés égaux, « Personne n'est plus haut ou plus bas ». Et si nous devons décider qui est en haut ou en bas, alors que ce soit au travers de ses actions ou de son travail, « Celui qui fait du bien, alors c'est un homme noble. Celui qui fait du mal ou se complaît dans la vulgarité, alors c'est un homme qu'on considère comme bas ». Voilà son concept, voilà son message. Les gens de l'époque, qui souffraient du système de caste, voulaient un changement de société. Ils voulaient être considérés égaux. Le Bouddha enseigne ainsi des concepts aussi complexes que l'impermanence, la vacuité, le non-soi, sous forme de préceptes et de petits contes que tous peuvent comprendre. Son fidèle disciple, Ananda, les mémorise et les répète. A une époque où l'écriture était peu répandue, la pensée du Bouddha nous est parvenue par la tradition orale. Contrairement aux brahmanes, il utilisait un langage accessible à tous. Il utilisait le pali, le langage parlé, le langage commun. Son but était de communiquer directement avec les gens, avec les gens du peuple. Il voulait parler directement aux plus basses classes de la société. La communauté des moines mendiants, la sangha, se développe. Il a passé beaucoup de temps à construire la sangha. La sangha pour le Bouddha est comme un instrument pour un musicien. Sans votre instrument, vous ne pouvez jouer de musique. Et voilà pourquoi la sangha peut être considérée comme le chef-d'œuvre du Bouddha. Parce qu'une bonne sangha a le pouvoir merveilleux d'être le refuge pour soigner et transformer beaucoup de gens. Pendant plus de 40 ans, le Bouddha enseigne sa doctrine, la loi du Dharma. Sa renommée est immense. La communauté monastique, la sangha, s'est implantée dans toutes les grandes villes du nord du pays. A Kosambi, à Sravasti, mais aussi à Nalanda et à Vaichali. Quand il atteint l'âge de 80 ans, durant la retraite de la saison des pluies dans la ville de Vaichali, le Bouddha tombe malade. Il énonce alors son enseignement ultime pour comprendre le bouddhisme, le serment sur le nirvana. Il explique à ses disciples comment appréhender la mort. Quand vous regardez un nuage, vous vous dites « ce nuage existe ». Plus tard, quand ce nuage se transforme en pluie, vous ne voyez plus le nuage et vous vous dites « le nuage n'est plus là ». Et vous décrivez le nuage comme non existant. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir le nuage dans la pluie. Et c'est comme cela qu'un nuage ne peut pas mourir. Le nuage devient pluie, neige ou glace, mais le nuage ne devient pas rien. Voilà comment la notion de mort ne peut pas s'appliquer à la réalité. Il y a une transformation, il y a une continuation. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a mort. Parce que dans votre esprit, la mort signifie que soudain de quelque chose, vous devenez rien. Soudain de quelqu'un, vous devenez personne. Et voilà pourquoi la notion de mort ne s'applique pas à la réalité, que ce soit pour un nuage ou pour un être humain. Quelques temps plus tard, le Bouddha se rend près du village de Kushinagar. Cette nuit-là, il est pris de violents maux de ventre. Il sent la mort approcher. Il convoque alors son plus proche disciple, Ananda, pour lui dicter ses dernières volontés. Ananda lui demande « Ô maître, que devrons-nous vénérer ? » « Je suis né à Lumbini, » répond le Bouddha. « Voilà un des endroits où aller. » « J'ai connu l'éveil à Bodhgaya. » « J'ai énoncé la loi du Dharma à Sarnath. » « Ici, à Kushinagar, je vais atteindre le Nirvana. » « Voilà quatre endroits où vous pourrez vous rendre. » Puis il dit ses derniers mots. « La dégradation et la mort sont inhérentes à tous les êtres. » « Mais chacun peut obtenir le droit de s'en évader. » « Ne cessez pas de lutter. » Et le Bouddha meurt, un soir de pleine lune, atteignant le Mahapara Nirvana. « Le Bouddha meurt, un soir de pleine l'éveil à Sarnath. » « Le Bouddha n'est pas mort. » « Le Bouddha n'est pas mort. » « Il est toujours là par la Sangha et la loi du Dharma. » « Le Bouddha est présent ici et maintenant. » « Chacun d'entre nous peut devenir un Bouddha. » « C'est ce que le Bouddha a dit. » « Noir ou blanc, marron ou rouge, nous pouvons tous trouver l'éveil. » « Voilà comment chacun d'entre nous peut être la continuation du Bouddha. » « Quand vous savez cela, vous n'avez plus peur. » « Et quand vous n'avez plus peur, quand vous avez cette sagesse, vous devenez surnaturel. » « Vous n'êtes plus un mortel. » « Je ne sais plus un mortel. » « Je ne sais plus un mortel. » « Je ne sais plus un mortel. »